bravo tu t'es motivé pour cette séance donc 45 minutes de pilates niveau avancé bien sûr il y a des exercices où on est plus fort que d'autres on s'adapte on cherche pas à vouloir faire la série en entier à tout prix on reste à l'écoute de son corps et ses possibilités sur le coup c'est bien de faire les exercices mais après la séance il faut avoir aucune douleur plutôt l'inverse allez on est parti on va superposer les deux jambes faire la petite sirène c'est compliqué de rester comme ça on étale ses jambes haut somme je viens positionner mes mains à l'arrière de la tête je pousse la tête vers l'arrière j'allonge bien la colonne on va vérifier que tous nos éléments sont actifs du bassin neutre jusqu'au plancher tel vient croisement de l'abdomen de bas en haut notre ventre au repos en avant vers le bas la respiration postale et pour l'omoplate et j'allonge la colonne alors coupe droit on va aller vers la gauche ou l'inverse de l'autre côté souffle descend et inspire remonté 5 temps pour souffler je descends 2 3 4 5 et 5 temps pour inspirer remonté 1 2 3 4 5 et je remplace bien ma tête vers l'arrière si possible sans poser les mains au sol je change les jambes de côté et c'est parti on va de l'autre côté allez j'ouvre bien la bouche pour souffler j'inspire par le nez et une dernière toujours sans poser les mains au sol je le vois pour me mettre en m'équilibre fessier j'arrivais un petit peu le dos j'active bien l'abdomen et je vais aller étendre une jambe puis l'autre si c'est compliqué je repose un pied au sol pour se serrer et puis je viens mettre les jambes environ j'inspire je m'étire vers le haut et je souffle je pars vers l'avant loin devant plutôt que chercher à aller vers le bas là je vais mobiliser la tête quelques fois sur les côtés je remonte par la force du centre c'est lui qui décide du mouvement hop je décolle les pieds première partie on s'étire vers le haut souffle on descend et là on va enlever les bras d'un côté puis de l'autre et revenir au centre et pareil activer le centre dérouler les vertèbres parfait parfait on vient de passer sur un quatre pattes on va éterrer une jambe vers l'arrière allez on allonge bien la colonne on stabilise bien le bassin et on va souffler ramener la jambe vers le bas sur le côté et souffle part sur le côté inspire c'est la jambe qui part sur le côté le buste ne part pas de l'autre côté allez on met du dynamisme dans cette respiration et par conséquence dans le mouvement toujours même jambe qui bouge donc genou gauche vers la poitrine bras droit vers l'arrière ou inversement et j'inverse et là je vais clairement faire un dos un dos creux souffle groupé ainsi dégroupé et je reste encore si ça tire dans les épaules j'ai le droit de faire une pause bien sûr on va faire un coup de pied simple flex flex et on garde plutôt vers l'avant de son tapis pas non plus comme ça mais pas comme ça la jambe bouge mais pas d'un coup pour le dos comme ça ok même opération de l'autre côté on fait le point on active tout on positionne tout derrière jusqu'en bas jusqu'en avant jusqu'en haut on est reparti souffle inspire souffle inspire allez on a toujours notre élastique attirer et la dernière et on ramène la jambe vers la patine si c'est l'ombre vers fort décolle le bras gauche on n'avait pas fait ça tout à l'heure genou à l'avant bras à l'arrière et on change on active bien l'abdomen on a le dos étiré et on peut se permettre d'aller courber pendré flexion extension de la colonne vertérale dernier mouvement et on stabilise ici on peut poser sur le sol si besoin on garde bien les deux épaules côte à côte on ne sort pas le mouvement de jambe coup de pied simple on va le faire au sol avec les deux jambes double leg kick c'est parti on voit sol sur les alliés on se repose bien du sol regarde légèrement en avant de tes mains allez on active tout on va décoller les genoux étirer les jambes décoller légèrement les deux jambes c'est parti on voit pour ne pas poser les genoux au sol on va bien activer les ischios jambiers et on va rester sur cette partie là faire des petits battements en essayant de bien contrôler le haut du corps point de pied tendu voilà on engage bien la l'abomène parfait de cette position là on va monter sur les dos et c'est parti pour un petit point pour pectoraux avec les coudes écartés on va passer la dos couper couper trois alors on rajoute trois le choc plancher tel bien centre bien actif et la dernière ok on vient étirer le dos on respire quelques instants si tu as besoin pour te motiver pour t'encourager, mets de la musique à fond c'est le qui te plaît c'est un niveau avancé moi j'ai prévu d'avoir chaud je passe à l'arrière je décolle une ou deux jambes si ça va toujours au repas sur l'arrière sans reposer et sans changer de jambe et encore une change de jambe prends une pause si besoin c'est bien pas de fesses trop hautes, pas de fesses trop basses une dernière on descend tout au sol en faisant une belle pompe bien contrôlée si c'est pas possible, encore deux routes on pose les genoux au sol ok je viens déplier mes bras à l'avant ok, on est bon pour vérifier que tout est bien actif là on peut voir décoller un bras puis de reposer si quand on décolle ce bras ça marche d'un côté on voit pour réactiver peut-être une zone attention sur les extensions du dos il y en a qui ne peuvent pas monter autant même en pointant donc si besoin on reste plus proche du sol on reste maintenant avec les deux mains au sol et on va aller mobiliser les cervicales et partons là on va faire un plongement du cygne tout est bien actif on replace la tête dans le plongement du dos et puis on va souffler décoller les mains et laisser monter les jambes le buste salé je te montre une première fois si tu connais la dernière et tu reviens ici puis tu vas ramener tes couilles le long du corps les mains à proximité de la poitrine on va monter le buste les jambes attention ne pousse pas son ventre dans le sol au contraire on veut l'alléger comme s'il y avait un calcul sous le nombril et puis petit à petit on rééduit l'amplitude on reste de plus en plus en haut attention à ne pas lâcher là-haut ce n'est pas tes couilles qui veulent aller vers le plafond ce sont tes épaules on reste en haut dernière série petit ciseau allez on allège le ventre au maximum du sol on serre les couilles on va passer sur le côté on va attaquer une série de grands ronds de jambes et progressivement tu vas voir on va corser la série ok d'abord on cherche l'amplitude du mouvement et la stabilité du haut du corps là quand la jambe est à l'arrière ce qui peut se passer c'est ça c'est très grave mais tu vas essayer de gérer l'amplitude de ton mouvement pour rester bien stable allez on peut changer de sens à chaque fois donc là on est sur une série qui renforce la chaîne latérale on est sur la mobilité de hanche ça peut tirer fort dans les petits moyens fessiers allez on s'aligne bien sur tout tu vois je suis mise tout à l'avant de mon tapis et on revient on va faire vers le haut puis vers l'avant vers le haut vers l'arrière vers le bas inspire, descend souffle, monte ça chauffe donc dans cette série sur le côté on n'a pas de pause prévue mais toi tu auras peut-être besoin de le faire il y a juste des petites pauses là quand on change de position on est reparti attention garde bien ta tête sur le côté on est reparti grand rang de jambe allez on a fait une longue série au sol petit à petit on va diminuer la longueur des séries là tu dois voir déjà que tu réduis l'amplitude du mouvement alors je ne fais pas trop fort la souplesse du bassin donc je ne fais pas des serres très très grands je ne suis pas trop à la maligne attention je ne suis pas ici on étire deuxième exercice de notre série en haut un coup à l'arrière un coup à l'avant j'en peux plus allez c'est bien c'est très bon et dernier mouvement une dernière fois à l'arrière on ne lâche rien et maintenant on va faire la même chose on va décoller le bassin du sol allez plie un peu les jambes souples monte et viens ton épaule au-dessus du coude si besoin tu gardes un petit appui ici allez go la jambe du bas la jambe du bas peut aussi être fléchie comme ça voilà ça c'est plus facile toujours compliqué à se soulever dernier tour et on monte le moins devant derrière tiens bon et dernière fois vers l'avant et vers le bas et en route parfait alors on va passer de l'autre côté allez on se réaline bien on est reparti dans un sens puis dans l'autre donc là on est au sol on peut reprendre de l'intitude allez on affine bien la taille toujours on a le dos bien positionné bien étiré tu peux avoir le pied flex ou pas c'est toi qui vois allez on espère bien deuxième exercice on peut passer directement par l'avant en passant par l'eau bien sûr si tu veux donc d'un côté à l'autre on n'a pas forcément les mêmes sensations on s'adapte si besoin ok allez sur l'avant-bras bien aligné le coude bien à la fois le coude le coude bien à la fois le coude allez tourne une fois dans un sens Charlotte qui nous fait un petit coucou Charlotte tu fais la séance plus tard tu vas voir c'est à retour allez on s'accroche je suis pas loin je mets un peu de lumière allez en haut on va maintenant des excuses pour pas faire les exercices comme tu peux le voir je ne me rendrai pas ok et la dernière partie de la série en haut avec six tours deux trois attention Charlotte gérardine et compagnie pas d'épaule vers l'arrière quatre et cinq et six allez en haut en bas à l'avant en haut en bas à l'arrière et arrête-toi si ça devient trop compliqué je fais un dernier passage et c'est lequel bien joué ok on va rester en position assise alors tu vas pouvoir mettre ta jambe gauche devant comme ça repliée l'autre repliée mais au sol la jambe droite au sol on va faire un twist un peu spécial jambe gauche là contre moi bras gauche aussi et puis tu fais inspirer amener l'épaule à l'arrière souffler venir devant et puis décolle un petit peu l'épaisse et je repars et à chaque fois je décolle un petit peu plus dans la mesure de mes possibilités tu peux aussi placer enfiler ton bras tu vois à l'intérieur là ça peut être plus lent et on va tenter un truc ensemble ça va être de décoller la jambe droite avant de la refuser hop let's play hop je souffre et je reviens je change de côté ok repars vers l'arrière je respire et je souffle je décolle un petit peu et je vois au fur et à mesure si je ne peux pas décoller un peu plus mais voilà je respecte les limites si j'en ai si c'est nos limites tant mieux donc là ça requiert pas mal de souplesse et aussi de la force dans le bras dans l'épaule décolle la jambe un petit peu allez encore deux ok on relâche on vient se placer sur l'avant ou l'arrière on appuie on recule un peu les genoux allez on laisse le bassin descendre on étire le psoas il faut bouger la tête attention on ne lâche pas au niveau des épaules pas d'épaule accroché au porte-manteau il n'y a pas de porte-manteau ici ok on va détendre un petit peu les poignets et on va partir pour une série de pompes attention niveau super avancé un seul pied au sol allez ça se passe espace les mains ou pas et là on va ramener le genou pour temporiser sauf si on préfère faire que la pompe on va faire que la pompe on va pour 8 à 10 fois et 4 allez souffle pour remonter 5 6 tu peux descendre plus tu peux aussi descendre moins j'avoue que je ne descends pas trop et la dernière on va venir se placer sur les genoux quelques instants on élite le sol avec les orteils on inspire on descend d'un bloc on garde bien l'alignement hop la piste de ski là on interne version piste de ski la rouge et version falaise allez on lâche le rire on va lever les bras quand on est ici sans monter les épaules et vers l'arrière les bras veulent aussi se verticaliser mais vers le bas allez on garde les omoplates connectées comme ça allez on est bien actif derrière jusqu'en avant en fermeture avec les bras pieds la pompe qui te souviens on la fait avec une seule jambe donc là on temporise avec une autre série qui sollicite d'autres groupes musculaires tu sens l'avant cuisse et on est reparti maintenant pour notre pied et cheveille une planche attention les personnes qui cambrent ne partez pas avec les fesses trop basses plutôt les fesses par ici le dos à l'horizontale on ne veut pas voir ça attention Charlotte Caroline Géraldine et d'autres ok allez go j'inspire je descends je souffle je remonte c'est les bras qui font le mouvement la flexion les bras peut-être descendre d'un bloc l'ensemble de mon corps j'ai oublié les jambes allez 4 jambes d'un coup là prends ça comme une récupération et je repars 4 d'affilé 3 4 et les 4 mouvements pour finir et c'est parfait on vient relâcher le dos on relâche tout complètement si on le souhaite et on prendra appui à proximité des genoux on active le centre et on remonte petite montée en température progressive j'espère que tu apprécies ok allez on repasse sur les genoux side kick on va renforcer les bobiques la chaîne latérale ok là on va faire version de l'étoile le bras aligné avec la jambe et je vais souffler ramener tout vers l'avant mais pas le buste le buste et ma max solide centrale à l'arrière tu vois tu peux agripper le sol avec les orteils souffle ramasse souffle ramasse souffle ramasse ramasse allez on en fait une dizaine je peux faire dire une dizaine parce que quand je suis en train de faire les exercices il y a un peu de mal à compter tu m'en veux pas et on reste on ne lâche rien maintenant mon bras part à l'arrière ma jambe à l'avant et puis je fais l'inverse j'inter comme si je voulais garder mon axe entre la jambe et le bras cette coordination on va chercher de la souplesse dans l'épaule vas-y au rythme que tu veux mais garde bien le buste stable et la dernière ok allez l'autre côté on a deux exercices enchaînés allez on est bien positionnés attention à quoi amenez les fesses à l'arrière ok c'est parti souffle inspire si ça va souffler c'est avec toi tu peux toucher ta jambe le pied flex c'est toi qui vois tu peux avoir ton pied relâché ou pointe de pied tendue allez c'est bien on s'aide de la respiration et encore une je conserve mon axe que je déplace derrière jusqu'en avant donc là on a fait des bonnes séries pour l'instant sur la chaîne latérale on a bien renforcé le haut du corps avec les ponts ensuite on va passer plus au sol on va s'intéresser aux abdominaux mais pas que ok allez on fait un roll-up pour aller jusqu'au sol n'hésite pas à tirer les lissions les autres défaites vers l'arrière bras en haut si tu peux sinon vers l'avant et je souffle et je vais descendre le plus doucement possible le plus de contrôle possible donc j'amène les vertèbres lombaires au sol puis dorsales puis cervicales le petit serpent magique si besoin pour les personnes qui sont trop cambrées et Géraldine et compagnie Caroline il y a des personnes que je vois moins souvent mais je sais que je fais mes vidéos Pascal et compagnie il y en a beaucoup donc c'est bien vous pouvez être fière de vous tu vas rester par là mais on t'a trop et on est parti pour une santé 10 20 allez les bras bien rigides les bras de plaie mobile 30 40 50 ramène une jambe vers toi on continue 60 70 on change de jambe et 80 allez 4h10 passons la fin on gonfle pas le ventre et 100 et on va pouvoir redescendre mets-toi en boule quelques instants et relâche et je te montre l'exercice suivant donc on va faire un roll-over on décolle une ou deux jambes suivant la forme on hisse bien le bassin on emmène les jambes vers l'arrière mais sans ce que ça fait c'est on hit vraiment bien le bassin et on ramène les vertèbres une à une au sol voilà et c'est là le plus dur pour ne pas lâcher ici alors bien sûr si c'est compliqué on peut le faire avec les jambes fléchies et je le montre déjà une deuxième version peut-être certains vont voir passer directement à cette deuxième version les deux jambes en même temps qu'on décolle je hisse le bassin et là j'amène les jambes vers l'arrière et je redescends donc là on va aussi faire cette série en continu pour encore une bonne minute si ça va bien tu restes en haut tu vas faire des ciseaux ne va pas trop vite pour conserver ton équilibre pose ta tête le moins possible si ça ne va pas bien tu t'en prends un petit peu au sol décolle la tête pour contre et fais des ciseaux aussi au rythme que tu veux on peut alterner prendre le pied tendu pied flex un peu de coordination deuxième exercice au choix soit les cercles avec ton dos posé au sol soit la version tire-bouchon corkscrew quand j'emmène les jambes d'un côté je décolle le dos en même temps et quand je vais pour les reposer que mes jambes sont sur le côté je repose le dos en même temps allez je change de sens à chaque fois allez on n'oublie pas de bien engager le centre et le reste de mettre en application mon simple principe voilà j'ai les doigts légèrement espacés pour m'aider dans ce mouvement et un dernier tour si tu peux ok soit tu fais une pause soit on va repartir vers le haut en chandelle et faire un cercle avec une jambe puis l'autre mais le moins possible d'appuyer sur ta tête si besoin puis-t-elle un cercle je souffle un cercle j'inspire glisse bien le bassin le plus possible et pour finir un peu plus dur coordination deux cercles qui partent dans une direction opposée jambes qui partent vers l'avant l'autre vers l'arrière je ne sais pas s'ils sont bien dans ces cercles et c'est tout bon on va pouvoir redescendre et là tu vas voir pour venir te placer dans la position du teaser remonte le buste hop par ici j'abaisse une puis l'autre si c'est trop dur pose tes avant-bras au sol et je me mets quelques instants en boule une sorte de petite pose comme une pose on va faire open leg rocker j'espace légèrement mes genoux je déclis mes jambes le plus possible je m'y arrive un pied roule sans poser la tête souffle remonte si cet exercice ne te convient pas fais rolling like a ball avec les jambes plus basses ou fais pompe sur l'épaule shoulder bridge et tu vas rester le dos au sol je te montre la suite on va espacer les genoux dans ce camp et talons serrés position pilates à l'avant position pilates c'est les jambes les pieds qui sont en haut et je reviens si c'est trop dur je reviens beaucoup je ramène beaucoup mes genoux sinon je reste vers l'avant comme des petites pulsations comme ça attention ici ça ne bouge pas je ne dois pas voir le jour ça non c'est trop dur je peux aussi amener mes jambes en plus vers le plafond trop facile oui c'est peut-être trop facile je ramène mes jambes vers le bas et puis on va maintenir nos jambes en position statique et faire une centaine quelle bonne nouvelle allez on est bien positionnés 10 je presse mes talons 20 mon vent ne se gonfle pas 30 allez 40 ça va bien se passer on s'accroche on ne se crispe pas ni sur les épaules ni sur la tête allez seconde moitié allez si ça va on intensifie les battements si ça va moins bien remonter un petit peu les jambes avant de repartir vers le bas et 80 allez de toute façon bon l'instant pourquoi pas faire un peu plus si ça va toujours et c'est presque fini et c'est fini et je pose les jambes haut tranquille petite pause au verbeur c'est bien rassure-toi on est en bonne voie dans cette séance alors on va pouvoir faire une roulade remonter on va venir s'asseoir ok allez on passe en planche et là on va interner une série on lève une jambe puis donc deux trois quatre à la fin de la série quand tu veux t'arrêter tu feras ça tu descends tu descends tu descends et tu te poses au sol allez encore quelques-unes c'est toi qui décide quand tu t'arrêtes allez j'en fais une dernière et je pose mon corps au sol ok nickel je vais venir agripper mes chevines comme ça et là je monte et je descends je peux m'aider en vivre en métier vers le haut donc là c'est une version du roncon de la coucheur on impose et regarde la suite je suis en haut et puis je vais créer un petit balancé alors je ne crois pas que ce soit la tête qui veuille lancer le mouvement allez tes genoux montrent ta tête baisse légèrement c'est l'ensemble du haut du corps si c'est trop dur tu refais l'exercice là petit mouvement parfait dur sur les avant-bras je souffle j'engage le centre je rapproche les côtes des épines diac c'est à dire du bassin voilà et ensuite on va agripper le sol avec les orteils on fait les différentes versions du lait poule crône élévation des jambes face au sol là j'ai décollé juste mon genou ma jambe se tend si tu peux on continue sinon on prend une pause maintenant je décolle les deux genoux attention là ton bassin voudra faire ça et ça peut-être imagine ton bassin comme coincé entre deux murs on relâche un peu d'étirement pour les toises je veux vraiment relâche bien les épaules ou les mécaniques on va retourner en planche ensuite pas sur les coudes allez on est en bonne voie dans cette séance tiens bon souvent quand je te montre des exercices tu as peur tu vas pas pouvoir le faire tu vois que c'est possible donc beaucoup de choses qui se jouent au mental donc défi toi de ton mental ok on est reparti avec poule crône la même série que précédemment presque parce que là on n'a pas les coudes au sol mais tu peux refaire version coude au sol donc là en fixant bien le bassin tu vois hop si besoin tu regardes tes fessiers tu vérifies voilà tu bouges pas ou ça ou ça ou ça ou ça pas de fantaisie ok petite pause étirement avant de faire la deuxième version je place mes bras mes mains d'un côté du tapis pour faire l'étirement sur un des côtés du corps je lâche la tête tu peux regarder sur sous ton nisselle allez de l'autre côté donc là il va nourrir c'est l'exercice de la planche on finira avec un pont sur l'épaule une version tranquille pas une version avancée super avancée on est reparti on dit planche les deux jambes en même temps descends un peu moins tes genoux on resserre les homoplates homoplates écartées comme ça on regarde plutôt vers l'avant de son tapis allez prends la fermeture éclair bien active ça non le vent qui pousse vers le sol non 5 4 3 2 1 et on relâche on vient de s'asseoir on relâche jambes cléchies ou jambes tendues jambes au sol tranquille je positionne bien mon dos les bras vont rester au sol et puis on va avoir les jambes serrées sur l'épaule je colle progressivement les vertèbres les unes après les autres et je redescends tranquille donc là c'est pas une version niveau avancé mais vraiment essaie de mobiliser tes vertèbres une à une et quand tu les reposes c'est comme si tu pouvais les poser plus loin à l'avant à chaque fois et quand tu les reposes aussi tes épaules elles gardent le contact avec le sol ce qui peut utiliser pas mal le haut on va rester en haut on va amener tes bras sur l'arrière dans la mesure du possible voilà tu gardes tes bras comme ça à l'arrière si besoin tu les plis et on va continuer de descendre monter voilà là il doit y avoir plus d'étirements dans le dos on essaie de pas se déconnecter pour que la cage thoracique il a deux mêmes vous gardez ces deux parties là en lien étroit encore une fois on remet les pieds genoux largeur du bassin on va décoller la tête bien parfait la tête on reprend un petit peu les coulons et on tire gentiment sur la tête vers l'arrière pour qu'il tient le cervical on va reposer la tête au sol et amener les coulons aussi vers le sol amener les jambes vers le sol étale bien le bas de ton dos au sol faire des petits mouvements si ça te plaît tu peux tout relâcher bravo on a fait cette séance et on peut se féliciter parce que ça l'a bien donné on a eu des coups de chaud si tu n'as pas réussi à enchaîner tous les exercices panique pas le tout c'est de prendre du plaisir et puis de faire ce qu'on a à faire il y a différents niveaux donc on avance à son rythme ok allez prends soin de toi passe un super week-end et puis je te dis à très vite reste connecté pour voir quelles vont être les séances de la semaine prochaine c'est les vacances scolaires alors ça a un peu changé sur la programmation on se tient au courant bye bye kenavo